Poutosk Poutosk, l'une des plus vieilles et des plus belles villes polonaises. Elle compte 19 000 d'habitants. Elle est située dans la partie du nord de la Mazovie, 60 km de Varsovie. C'est une heure de voyage en auto à partir de l'aéroport international Okentje et de la gare centrale à Varsovie. Depuis le XIIe jusqu'au XVIIIe siècle, les évêques de Poutosk étaient les propriétaires de la ville. Au cours de centaines d'années, ils prenaient les soins de la ville. Ils ont financé des investissements en laissant une empreinte sur la forme urbanistique de la ville. Elle a obtenu ses droits municipaux en 1257. Le touriste qui visite ce pittoresque village y observe à chaque pas une riche histoire, meulée avec les temps contemporains. Depuis des siècles, Poutosk est lié avec l'éducation. Au XVIe siècle, des jésuites étaient venus et ils ont fondé le collège. Puis les bénédictins l'ont pris à leur charge. De nos jours, la tradition du collège des jésuites est cultivée par le lycée de Piotr Skarga. L'Académie des sciences humaines sous le patron Alexandre Geishtor est l'orgueil de tous les habitants de Poutosk. Là, plus de 45 000 d'étudiants se formant en 10 disciplines ont obtenu des connaissances d'un niveau mondial sous la direction d'un mille professeur académique, des personnages célèbres du milieu de sciences comme par exemple Alexandre Geishtor. Cette grande école a gagné une position prestigieuse. La bibliothèque centrale est aussi l'orgueil de cette école. Grâce à quelques mille d'étudiants, la ville bat d'une vie de jeunes gens. Poutosk est sans doute une ville la plus intéressante dans la Mazovie pour des visiteurs. Le marché extraordinaire de pavés les plus longs dans l'Europe, au milieu du cœur, il y a l'hôtel de ville et des vieilles maisons de 18e et 19e siècles qui entourent l'ensemble, créent le climat inoubliable. Là, sous le numéro 27, habitait Victor Gomulitsky qui, dans les souvenirs d'une tenue bleue, décrivait ses années juveniles et brillantes au lycée de Poutosk. Quelques maisons plus loin, appelées en Bonaparte, s'est arrêtées pour quatre jours. Dans la tour de l'hôtel de ville, il y a actuellement le musée régional. Le 30 janvier 1868, à l'est de Poutosk, il y avait la plus grande pluie de météorites à travers toute une histoire du monde. Les objets d'exposition de météorites de Poutosk enrichissent des collections dans le monde entier et il y en a plusieurs dans notre musée régional. La collégiale et le clocher à côté, en fermant le marché au bout du nord, constituent des monuments très précieux de Poutosk. Depuis cinq siècles, elle est la deuxième église d'après la hiérarchie dans la diocèse de Poutosk. Le Saint-Père Paul VI l'a emportée à la dignité de la basilique mineure en 1975. Au début, l'édifice gothique, reconstruit à la moitié du XVIe siècle, en style de Renaissance. L'arrangement actuel de l'église collégiale, en style de baroque, est aussi de vingt années du XVIIIe siècle. Ce qui attire notre attention, c'est la chapelle de Tombeau de la famille Noskovski, l'hôtel central sous le nom de la Nance auprès de Notre-Dame, quinze hôtels du côté et la chair en forme du bateau. La basilique est célèbre de polychromie de Renaissance sur son voûte. C'est une surface la plus grande de la peinture de la Renaissance dans l'Europe d'Est. Sur le bout, en face du marché, il y a un ancien château des évêques de Poutosk, situé au bord de Naref, à présent c'est la maison de Polonia. La voie publique de Pavé mène au sommet de la colline, par le pont du style gothique à la porte qui garde deux bastilles. Le château est un édifice en forme de fer à cheval, au centre duquel il y a la cour. Aujourd'hui, c'est un hôtel très élégant, avec une large gamme gastronomique et touristique. C'est un lieu de conférences, de réunions, d'expositions et de concerts. Dans ces murs règne une vraie ambiance d'une ouverte maison polonaise qui, avec générosité, salue des invités qui arrivent afin de passer leur temps d'une façon agréable. Là, une hospitalité polonaise, avant tout la cuisine polonaise, s'appuyant sur des vieilles recettes, domine. La maison de Pologne y attend des visiteurs par de nombreuses attractions. Nous pouvons voir des canonniers qui tirent des canons du XVIIe siècle. La magie de cette place fait qu'il est impossible de l'oublier. Dans le voisinage du parc du château à la base de Villefort, il y a la chapelle de Sainte-Marie-Madeleine. Autrefois, la plus vieille église paroissiale de bois de la ville y a été dressée. Des églises de Poutousque sont aussi très intéressantes à voir. L'église de Saint-Pierre-et-Paul, au début, en disposition des Jésuites, puis des Bénédictins. L'église de Saint-Joseph avec un beau décor de bois de chêne français. Une ancienne église catholique de Notre-Dame, puis évangélique, où il y a actuellement les archives nationales. L'église de Sainte-Croix, des années 30 du XVIe siècle, près de l'église se répand la cimetière historique, l'une des plus vieilles cimetières dans la Mazovie. Pas loin de la maison de Polonia, il y a la bibliothèque publique de Poutousque sous le nom de Joachim Lelevel, installée dans un édifice historique du XVIIIe siècle. Dans cette ville est né Christophe Klentzschon. Pour mémoriser son personnage, les habitants de Poutousque ont donné son nom à l'une des rues de leur ville. La partie la plus ancienne de Poutousque, où il y a la plupart des monuments, se situe sur l'île créée par un bras bifurqué de Naref. Pour tout ce qu'est appelé Venise du Nord. Les bras charmants de Naref font un climat inoubliable. Là, nous pouvons aussi faire une promenade sur une gandole. La pureté de l'environnement naturel est une des valeurs principales de la ville et de la commune. Les terrains pittoresques qui s'étendent sur la lisière de Pushtabiawa et au bord du fleuve Naref forment le refuge pour beaucoup d'espèces de plantes et d'animaux qu'on rencontre de plus en plus rares. La voie d'eau naturelle vers la Masurie et le pays de lac d'Augustov est un vrai paradis pour des navigateurs et des pêcheurs. Les excursions de bicyclettes sont une forme magnifique du repos à travers l'un des trajets choisis. En parlant de Pushtabiawa, il est impossible de ne pas évoquer Kuznia-Kurpyovska à Pnievo. On y cultive la création populaire, on réanime des métiers qui disparaissent lentement, comme la poterie ou la vanerie. On peut admirer la broderie, les œufs faits à la technique de la jangère, des ornements de Noël, des anciennes coiffes reconstituées. Le musée régional Kuznia-Kurpyovska et l'office municipal de Poultousk organisent les ateliers promouvant la manufacture populaire de la région de Pushtabiawa. Les autorités locales insistent sur le développement permanent d'infrastructures, de récréation et de sport. Depuis quelques années, on peut profiter des édifices nouveaux, comme par exemple la piscine municipale, et depuis 2009 ans, des deux grandes salles de sport. Dans ces édifices se trouvent aussi les musculations, les salles pour l'aérobic et pour le tennis. À côté du stade athlétique, on a fait skatepark et dans les écoles de Poultousk, on a construit des terrains pour des jeux d'équipe, avec le revêtement artificiel et des terrains de jeux attractifs pour les cadets. Une bonne infrastructure de la ville est celle de la commune de Poultousk. Les terrains préparés pour les investissements font cette région favorable à l'emplacement d'entreprises économiques. Près de 2000 d'entreprises y font une activité économique. Dans le concours organisé par Chambre nationale d'économie, de 2007 à 1, Poultousk a reçu trois fois le titre commune Fair Play. En 2009, dans le rang de Fédération des communes polonaises, qui a évalué le fonctionnement des communes du point de vue d'investissement, Poultousk a pris la 17e place. Les autorités misent sur l'écologie et la pureté de l'environnement naturel. La station d'épuration très moderne, le dépôt de déchets marche bien et l'agrandissement de la canalisation municipale est en cours. Les autorités de la ville aperçoivent une immense importance des contats internationaux. Poultousk a lié la collaboration avec les villes jumelles New Britain et Sénitza. En 2010, on a signé le partenariat entre Poultousk et Montmorency en France. Le prestige international de la ville prend ses origines de l'Académie des sciences humaines et, du fait de la fondation de la Maison de Pologne, où beaucoup de personnages du pays et de l'étranger rendent visite. Poultousk est un lieu de nombreux spectacles et de réunions culturelles. Chaque année, à la deuxième moitié du septembre, ont lieu les jours du patron de Poultousk, c'est-à-dire de Saint-Mathieu. Devant l'hôtel de ville, le conseil de la ville s'assemble en séance solennelle. Tous les habitants s'engagent dans l'organisation de cette fête. C'est une parfaite occasion à se présenter par des écoles, des institutions, des entreprises, des personnages promouvant la culture populaire. La tradition des jours de la ville, c'est aussi la présentation des établissements de Poultousk qui montrent leurs activités. Faisant une promenade, on peut rencontrer les gens portant les vêtements des époques précédentes. On peut admirer la présentation du combat sur les sabres. Pendant les jours de la ville ont lieu les compétitions sportives, les plein air picturaux, mais aussi les concerts. Les artistes locaux et bien sûr les plus grandes vedettes de la scène de musique polonaise donnent les spectacles qui attirent les mille d'habitants et des invités du pays et de l'étranger. Au 200e anniversaire de la bataille triomfatrice d'armée napoléonienne contre des Russes, la reconstruction de la bataille napoléonienne s'est produite. Pendant la campagne durant quatre jours, Napoléon campait en ville. Poultousk est devenu le lieu d'événements significatifs à l'époque de Napoléon, ce qui témoigne le fait d'insérer le nom de la ville sur l'arc de triomphe de Paris. Poultousk est l'un de quarantaine de villes appartenant à la Fédération européenne des villes napoléoniennes. Sur la rue Renek 36 se trouve l'exposition habituelle sous le titre Napoléon à Poultousk. Sans doute la plus grande collection constitue les peintures, les cartes et les plans, dont la plus importante est la description de la bataille auprès de Poultousk de 26 décembre 1806. L'exposition comporte aussi la collection de larmes, les médailles et le complet des meubles de l'époque. Très intéressants sont aussi les reliques gagnées en effet des travaux archéologiques sur le champ de bataille près de Poultousk. Poultousk est une vraie ville européenne, la ville qui se développe d'une manière dynamique, mais aussi qui cultive et soigne son histoire de longue vie très passionnante. La ville des gens parfaitement formés et ouverts sur le monde, des gens bienveillants et accueillants. Vous êtes bienvenus à Poultousk ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !